Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité EcoTech et Impact du jour. La une aujourd'hui, c'est l'Inserm qui plaide pour une nouvelle taxe pour limiter la consommation d'alcool. Dans l'Eco, la France qui est toujours très attractive pour les investisseurs en 2020. Jeux en ligne qui progresse, la publicité en ligne avec une amende de 220 millions d'euros pour Google. Dans la tech, Winat qui s'associe à Wither Mesures dans l'expertise agro-météo-spatialisée. Dans l'Impact, on vous parle de l'application Rob et de transport responsable. Et puis de CleanTogether, l'application qui préserve l'environnement. Vous écoutez le journal des stratèges 123. Et donc l'Inserm qui demande une nouvelle taxe sur l'alcool. Sur les 43 millions de Français qui consomment de l'alcool, 30% présentent des risques de santé ponctuels ou chroniques alors que l'alcool cause 41 000 morts chaque année et coûte annuellement près de 118 milliards d'euros à la société. Un Français sur quatre a une consommation jugée à risque et c'est un tiers chez les hommes de 18-35 ans. Par conséquent, le rapport de l'Inserm préconise d'instaurer un prix minimum par unité d'alcool, ce qui permettrait de ne pas avoir d'alcool pas cher et donc de limiter la consommation. La mortalité liée à l'alcool est plus élevée en France que chez nos voisins européens et reste la première cause d'hospitalisation en temps normal. Et donc la France est restée pour la deuxième année de suite le pays le plus attractif pour les investisseurs en Europe en 2020 et c'est un baromètre annuel qui est effectué par le cabinet Ernst & Young. Les investisseurs interrogés par Ernst & Young estiment que la France a relativement bien défendu son attractivité, notamment grâce aux mesures de soutien et au plan de relance. 34% le jugent très performant. Ils sont 18% même à affirmer qu'ils vont relocaliser tout de suite ou dans les prochains mois leurs entreprises et leurs unités. Alors que la France a connu 985 projets d'investissement étrangers en 2020. Alors c'est une petite baisse par rapport à 2019 et donc on parle des jeux en ligne et le chiffre d'affaires des jeux en ligne a augmenté de 35% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 selon un bilan qui a été effectué du marché des jeux en ligne par l'autorité nationale des jeux, l'ANG. Sur les 3 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires a été de 587 millions d'euros. Le nombre de joueurs a progressé de 19% par rapport à 2020 avec 3,1 millions de joueurs enregistrés. L'année 2020 s'était déjà achevé avec une progression de 22% du chiffre d'affaires du secteur. Alors le boom qui est inconnu c'est les paris sportifs avec en ligne bien sûr avec près de 2,2 milliards d'euros misés soit une hausse de 79% par rapport au premier trimestre 2020 et ça risque d'encore augmenter avec l'euro qui commence dans quelques jours. 2,5 millions de joueurs en plus avec une progression de 29% par rapport à il y a un an. Et Google qui s'est fait taper sur les doigts par l'autorité française de la concurrence et qui lui a infligé 220 millions d'euros d'amende pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne. Google n'a pas contesté les faits et l'amende a été décidée dans le cadre d'une procédure de transaction avec Google. Allez on parle maintenant d'agro-météo spatialisé avec Winat et Wismesures. Alors Winat implante dans les champs des capteurs pour la météo et l'agronomie. Alors cette société s'engage maintenant dans l'agriculture de précision en reprenant Wismesures qui est une agtech spécialisée dans la météorologie spatialisée pour le secteur agricole. Alors Winat a été fondée en 2015 et développe ses propres algorithmes de traitement des données météo multisources dont celles des satellites et des radars, les modèles météo et les données numériques. Alors ça permet d'apporter une information météo avec une résolution temporelle et spatiale élevée au kilomètre carré sur l'ensemble d'un territoire. Cette technologie enrichit celle de Winat qui aide les agriculteurs, viticulteurs, voire bourriculteurs via une application mobile à optimiser la gestion de leurs ressources et à prendre les meilleures décisions. Il y en a déjà 12 000 agriculteurs qui l'utilisent et plus de 8 000 capteurs installés en France et en Europe. Allez, on parle d'une application qui aide à se tourner vers des transports dits responsables. et donc elle incite les français à adopter un comportement plus vertueux dans l'utilisation de leurs transports. Alors ça s'appelle l'application Rob et elle agit comme une sorte de carte de fidélité. Chaque trajet effectué avec un scooter électrique, un vélo en libre service, en train permet de cumuler des points. Les trajets réalisés via des transports verts sont toujours mieux récompensés. Les utilisateurs peuvent scanner leurs factures ou connecter leur carte bancaire à Rob qui détectera automatiquement le paiement des voyages. Ces points fidélité peuvent être transformés en points de réduction pour utiliser des transports verts ou recevoir des cartes cadeaux dites éthiques. Alors Rob a déjà convaincu plusieurs partenaires comme Oui SNCF, les trottinettes tiers ou encore Grenoble INP. Allez, on parle de préservation de l'environnement avec une application communautaire qui s'appelle CleanTogether. Elle permet de préserver l'environnement, d'agir dans la nature mais aussi de participer à des alertes liées à une pollution, un dépôt sauvage ou quelconque risque sanitaire. L'utilisation de CleanTogether est simple et repose sur une carte et un signalement d'alerte. Vous pouvez voir sur cette carte les alertes environnementales qui ont été signalées à proximité d'où vous êtes mais aussi dans toute la France. Il est possible de zoomer sur la carte pour découvrir la localisation des alertes ou bien d'en signaler de nouvelles via votre géolocalisation ou l'outil de recherche en haut à droite de votre écran pour rentrer la localisation manuellement. Il y a un descriptif qui va s'afficher lorsque vous cliquez sur une alerte pour connaître sa date, sa correspondance, le problème constaté à cet endroit, le type de déchet, la quantité approximative, si un équipement spécial est requis ou non pour les enlever, les photos du lieu, etc. Il est également possible d'ajouter des commentaires pour partager votre avis sur les alertes environnementales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie rubrique Média La Lettre des Stratèges. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao !